Ça a été un plaisir et un honneur de me retrouver encore une fois parmi vous pour présenter et discuter des travaux scientifiques. Tout d'abord, je me présente au Dr Mahfoudi Aleddin de la Tunisie, résident au service de proteste totale à la Clinique Hospitalo-Universitaire de Médecine et Chirurgie-Bucale de Monastère Tunisie. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'approche esthétique en prothèse adjointe complète. Pour introduire donc le sujet, en dépit du développement des programmes de prévention bico-dentaire permettant de prévenir les dentements, l'augmentation de l'espérance des vies conduit à une proportion plus importante des dentés complets. L'OMS prévoit 30% des dentés complets d'en demande d'ici 2030. Donc, réhabiliter, c'est très important. Les patients soucieux de leur apparence sont de plus en plus exigeants. Des patients très jeunes seront difficiles à apparaître car ils sont très exigeants. Des patients très âgés le seront aussi car l'adaptation est plus longue chez eux. L'implication du patient est un élément clé dans la réussite de toute restauration prothétique. Tout d'abord, le succès esthétique de la thérapeutique prothétique est un élément déterminant de l'amélioration du confort et de la fonction. Donc, il y a des paramètres de l'esthétique à respecter pour aboutir à un succès prothétique. Donc, tout d'abord, symétrie du visage par rapport au plomb sagittal médian. L'apparence esthétique du visage reste un guide pour fixer la position de l'amandabule. Et donc, il faut chercher de l'harmonie. La dimension verticale d'occlusion. Donc, on parle de l'étage inférieur, l'auteur de l'étage inférieur. Les égalités entre les différents étages, toujours dans l'esprit de l'harmonie. Donc là, on parle de l'esthétique et surtout des conséquences esthétiques d'une DVO, d'une dimension verticale d'occlusion mal évaluée, quel que soit surévaluée ou bien sous-évaluée. Le soutien labial par repositionnement ou pour donner la position de la lèvre dessus, pour redonner la position exacte. Et le sourire qui dépend du montage des dents, donc la ligne décollée, décollée, le plan d'occlusion, la fauche densive, etc. On commence tout d'abord par le bilan esthétique pré-prothétique. Donc, on peut faire un bilan à partir des documents pré-extractionnels, à partir des photos, des photographies, d'un modèle, des anciens prothèses, dont le but est de restituer l'esthétique initiale du patient. Les empreintes. Et donc, une restitution de l'esthétique labiale et jugale grâce à des morphologies correctes, des extradoprothétiques, suite à des bonnes empreintes. Aussi, on parle des maquettes d'occlusion. Et donc, là, on parle d'une base avec des bourrelets d'occlusion. Dans le plan vertical, on parle plutôt de la longueur du bourrel. La longueur est modelée en fonction de la typologie faciale, de la longueur, de la tonicité des lèvres, de l'âge du patient. Aussi, dans le plan sagittal, on parle donc de la restitution de la lèvre en fonction de la projection de bourrel. Et donc, c'est plutôt la largeur. C'est l'étape de l'enregistrement qui va guider déjà le technicien de laboratoire pour monter les dents. Et donc, une autre partie, la restitution de l'esthétique d'une autre patient. On parle aussi des repères esthétiques. Donc là, la ligne de sourire qui va matérialiser les hauteurs des dents par rapport à la fausse gencive. La situation de bord libre des dents antérieures. Donc, on parle autrement de la situation du plan d'occlusion. La position de la canine, la symétrie par rapport au plan sagittal médium. Et là, comme vous voyez, les indices de lits, après un enregistrement d'occlusion proprement dit, au niveau de la première photographie. Et au niveau de la deuxième, on note également les indices de lits, suite après un enregistrement pésographique maxillaire. C'est de la semi-pésographie afin de délimiter le plan d'occlusion pésographique et monter les dents prothétiques chez une patiente qui présente une lèvre courte. Pour le choix des dents, donc, elles peuvent être inspirées, le praticien dont le choix des dents, s'ils sont considérés satisfaisants sur le plan esthétique à partir des documents pré-extractionnels, des photographies, des modèles, de l'âge du patient, forme de visage, tente à type morphologique. Et ceci pour choisir les matériaux, surtout pour les dents en résine qui trouvent leur indication dans tous les cas pratiquement. L'atteinte, les dimensions, les formes des dents. Et là, on fait appel à la personnalité, sexe et l'âge du patient dont le choix des dents avant le montage des dents prothétiques. On passe au montage des dents. Donc, pour le montage, idéalement, il faut créer d'illusions naturelles. Donc, on parle de la caractérisation, la personnalisation du montage. Donc, on peut parler de la création des encombrements au niveau du secteur antérieur, s'il existe auparavant, la création des diastèmes, les formes de mesures pour simuler une mesure naturelle par la fonction et les parafonctions. Donc, on peut jouer pour surtout le montage de l'incisive latérale, qui joue un rôle majeur dans la caractérisation du montage. Donc, on peut chevaucher l'angle distal des centrales, surtout pour les âmes, ou bien très légèrement masquer ce dernier pour les femmes. Les encombrements donnent l'impression d'une denture naturelle. Les diastèmes vont renforcer l'aspect naturel de la prothèse. Et, on se trouve à la fin pour créer une fausse gencive qui rapproche du sujet édenté. Donc, en teinte et en forme. Donc, le maquillage, ou bien le maquillage de la fausse gencive, se fait par la coloration en surface de la résine. La coloration en profondeur donne des bons résultats, notamment par la méthode de Pound. Pour conclure, l'esthétique évoque naturellement à la fois l'harmonie, l'équilibre et la beauté. Il fait intervenir donc un certain nombre de paramètres, dont les proportions et la symétrie. Rendre aux patients sa dignité par l'expression naturelle du visage, en recréant l'illusion naturelle. Et merci pour votre attention.